Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ? Bienvenue à la main puissante de l'éternel. En cette soirée, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous pour notre culte d'intercession. Donc nous sommes là pour intercéder pour nos proches, nos frères et sœurs, nos familles et les membres de cette église amène. Donc je vais vous inviter à partager ce direct avec vos proches, vos amis, votre famille, afin que vous puissiez être bénis par ce moment. Amen. Nous allons prier, remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Donc je vais vous inviter à vous tenir debout pour ceux qui le peuvent. Nous prions. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence, Saint-Esprit, pour ta grâce, pour ta fidélité, Saint-Esprit. Reçois la gloire qui t'est due, Saint-Esprit. Reçois l'honneur. Tu es digne, Saint-Esprit. Tu es digne de gloire, Saint-Esprit. Nous te remercions cette soirée parce que tu as permis que nous soyons là en cette soirée. Reçois la gloire qui t'est due, Saint-Esprit. Je viens de remettre ce moment entre tes saintes mains. Sois en contrôle de toutes choses, Saint-Esprit. Que toi seul puisses régner, toi seul puisses prendre le contrôle en cette soirée. Que ton règne vienne, Saint-Esprit. Nous voulons voir ta gloire, Saint-Esprit. Sois au rendez-vous, Saint-Esprit, en cette soirée. Manifeste-toi, Saint-Esprit, au milieu de nous. Manifeste ta présence, Saint-Esprit, au milieu de nous. Manifeste ta gloire, Saint-Esprit. Quand cette soirée, Saint-Esprit, nous soyons touchés. Quand cette soirée, Saint-Esprit, que nos prières soient répondues au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la gloire qui t'est due, Saint-Esprit. Sois en contrôle de toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Nous allons prendre un moment d'adoration, de chant. La chorale va nous accompagner. Pendant ce moment, je vais vous inviter à élever le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies, à lui rendre grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, reçois la gloire qui t'est due. Reçois l'honneur, Saint-Esprit. Tu es digne d'adoration en cette soirée. Tu es digne d'être loué, Saint-Esprit. Reçois nos prières en cette soirée. Reçois la gloire qui t'est due, Saint-Esprit. Nous voulons te dire en cette soirée combien nous t'aimons, combien nous t'adorons. Reçois la gloire qui t'est due. A qui pourrais-je te comparer, Saint-Esprit ? Nul n'est comparable à toi, Saint-Esprit. Nul n'est comparable à toi, Saint-Esprit. A qui pourrais-je te comparer ? Nul n'est comme toi, Saint-Esprit. Reçois l'honneur et la gloire, Saint-Esprit. Tu es digne d'être élevé, Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Il voit la gloire Appeler autrement le feu Dis avec moi le feu Il y avait un feu qui enveloppait cet arbre là Ou ce buisson Alléluia Amen sublime Tu peux venir t'asseoir devant moi ici Alléluia Alors la Bible dit que Moïse était étonné Est-ce qu'on peut lire ça Merci à la régie Lisons ça pour confirmer ce que je viens de dire Exode chapitre 3 C'est verset 4 Moïse Est-ce qu'on peut lire ensemble Amen Est-ce qu'on peut faire la lecture à toi 1, 2, 3 Moïse dit je vais me détourner Pour voir quelle est cette grande vision Et pourquoi le buisson Ne se consume un point Alléluia Quand vous rentrez verset 3 Il expliquait qu'il vit un arbre en feu Alléluia Alors la gloire de Dieu A comme symbole physique Ou naturel Le feu Alléluia Partout où il y a la gloire de Dieu Ça se représente comme un feu Dans chaque maison Où il y a la présence de Dieu Ça se représente comme un feu Chaque personne qui transporte la gloire de Dieu A un feu qui l'enveloppe Alléluia Deuxième exemple C'est dans la chambre haute La Bible dit que Les jours De la pentecôte Ça c'est dans les actes des apôtres Amen Les actes des apôtres La Bible dit Quand le Saint-Esprit est venu sur eux Quand ils ont reçu le Saint-Esprit Il y avait sur la tête de chaque disciple Ou apôtres Une langue De feu Alléluia Et tout ça Ça se passe Spirituellement C'est-à-dire pour voir ça Il fallait que Le Seigneur puisse ouvrir Le geste spirituel Et je t'informe Pour ton information Si tu ne savais pas Vous et moi Nous sommes enveloppés De cette gloire Ah ah Ton amène ne me rassure pas Alléluia Regarde Chaque fois quand tu dors N'oublie pas Que le pasteur A dit Que nous avons un feu Qui nous enveloppe Alléluia Pourquoi tout simplement Parce que nous avons dit La gloire était Dans La caisse Appelait quoi L'arche Voilà Alléluia L'hôtel C'était l'endroit Où on déposait L'arche C'est comme ici Vous comprenez Ça ça s'appelle l'hôtel Vous comprenez La gloire de Dieu C'est une autre dimension C'est Dieu en personne Alléluia Donc Depuis la Pentecôte C'est nous qui transportons Dieu C'est pourquoi En tant qu'enfant de Dieu Dans ton esprit Tu dois avoir cette notion là Que quand tu marches C'est Dieu qui marche avec toi Quand tu bouges C'est Dieu qui bouge avec toi Quand tu montes quelque part Tu transportes Dieu Amen Ça c'est important Révenons Sur ce que nous étions en train de dire Alors Ça c'est un devoir Qui était recommandé Auprès de tout Le sacrificataire Tout sacrificataire Même le lévite Moïse dit ceci Il dit Le feu brûlera Continuellement Sur l'hôtel Et il ne s'éteindra Dans d'autres versions On dit Le feu brûlera Perpétuellement Ça dit A perpétuité Sans pour autant Être éteinte Alléluia Pourquoi Parce que Le feu Peut s'éteindre Le feu Est-il Léman Capital Et comme je dis hier Le dimanche Là où il n'y a pas Un feu Dieu n'est pas opérationnel Là où il n'y a pas Le feu Le Saint-Esprit N'est pas actif Là où il n'y a pas Le feu Dieu ne peut pas crier Souvenez-vous que Dieu a tout créé Parce que La Bible dit Que l'esprit de Dieu Se mouvait En d'autres termes Il y avait un feu Dieu crée Par rapport A la gloire Que vous transportez Que vous entretenez Le feu brûlera Le Seigneur Nous recommande En 2023 De prendre soin De ce que tu appelles La gloire de Dieu Dans ta vie C'est une recommandation La une recommandation C'est un devoir Quelqu'un dit avec moi Un devoir Quelqu'un dit avec moi J'ai un devoir D'entretenir La présence de Dieu Dans ma vie Si tu veux être fort Efficace Même un homme de Dieu Il doit avoir La notion d'entretenir Parce que Ce que Dieu Te donne là Quelqu'un Le nipé Etouffé C'est là Beaucoup de gens Ne se rendent pas compte De ça C'est ça qui fait Qu'à un certain moment Tu pries Les démons Ne partent pas Tu ordonnes Les démons rigolent Tu parles Le diable Tu résistes Pourquoi ? Parce que Le feu Qui est au-dedans De toi Ne lui impressionne pas Quand il te regarde Il dit Mais non ça Alléluia Et il faut savoir Que La dimension Votre manière D'entretenir Le feu Ou la gloire De Dieu C'est ça Qui détermine Aussi Votre niveau D'autorité Alléluia La manière La manière Dont vous prenez Soin De la gloire De Dieu Dans votre vie Vous permet Aussi D'être Inficace Comme j'ai toujours dit Ce qui fait Qu'un pasteur Soit écouté Ce qui fait Qu'un homme De Dieu Soit respecté C'est la quantité Ou la suffisance Du feu Qu'il y a en lui Quand tu n'as rien Tu peux déballer Ouvrir la Bible Comme ça Les gens vont Commencer à dormir Les gens vont Commencer à te regarder Ce qui convainc Les gens Ce qui fait Que les gens Puissent t'appeler Dis pasteur Prie pour moi Ce qui fait Que les gens Puissent être d'accord Avec toi C'est la quantité De la flamme Qui est en toi Ce qui fera Que dans ta maison Les sorciers Ne peuvent pas Mettre le pied Là-bas C'est le feu Qui est dans ta maison C'est pourquoi Je vous ai dit Que la première Des choses Que le diable Fait dans la vie D'un homme de Dieu D'un enfant de Dieu D'une femme Même dans une maison C'est de chercher A éteindre Ou à étouffer Ou à réduire A diminuer Le feu Qui s'appelle La gloire de Dieu Dans ta maison Il y a des maisons Où un sorcier Ne peut pas Mettre le pied Il y a des maisons Je vous assure Où un sorcier Ne peut pas Mettre le pied Il y a une image Qui me revient A l'époque Quand nous étions Encore au pays Quand il y avait Deuil La première On allait chercher Des pneus Alléluia Vous voyez les pneus Les pneus De voiture On allait chercher Ça pourquoi Parce que La nuit A plus tard A partir de 3 heures On va entasser Un tas de pneus Même 5 ou 6 On va mettre Un grand feu Un grand feu Et ça Ça va permettre Tu vas voir Que toute la multitude Des personnes Qui sont là Vont venir Encercler cette flamme Là Et ça nous permettrait D'être chauffés Et de tenir L'ontant Toute la nuit Alléluia Mais seulement A un certain moment Quand plus la flamme Devenait grande Nous on faisait Que reculer Et maman Tu n'as pas oublié Ça quand même Alléluia Tu ne pouvais pas Tu ne pouvais pas Oser t'avancer Parce que la flamme Tu sentais vraiment Que ça brunait Alléluia La flamme pouvait être Là au fond Nous on restait ici Et on s'approchait De la flamme Au fur et à mesure Qu'elle perdait Sa capacité Elle perdait Elle diminuait Voilà C'est-à-dire Plus elle cramait Le plus Le feu La flamme baissait Et nous On avançait Avec nos chaises Et jusqu'au matin On était Proche Proche de la flamme Voilà comment Le diable Attaque Comment le diable Mets la main Sur les enfants de Dieu Sur les hommes de Dieu Comment les sorciers Attaque nos maisons Comment les démons S'approchent de nous Ils prennent soin Ils vont attendre Regardez-moi ici Amen Ils prendront soin Ils vont chercher Qu'est-ce qui peut leur permettre De pouvoir étouffer La présence La gloire de Dieu Que tu transportes Je vous assure Tant que le feu La gloire de Dieu Est grand dans ta vie Personne ne peut mettre La main sur toi Vous comprenez les enfants Tu ne peux pas Voir un cauchemar Tant que la gloire de Dieu Est grande dans ta vie Jamais C'est pratiquement impossible Parce que tout cauchemar Qu'un enfant de Dieu Reçoit C'est un esprit impur Qui vient Ce sont des envoûtements Ce sont des oppressions Un esprit impur Vient Il regarde Tu n'as rien Au-delà de toi Il vient t'envoûter Pendant ton sommeil Ton sommeil n'est pas paisible Tu commences à voir des choses Bizarres Tout simplement Parce que la présence De Dieu qui est là Ne l'impressionne pas Alléluia C'est pourquoi Moïse dit Au sacrif Il recommande Au sacrificateur Que nous sommes Vous et moi Parce que le Christ A fait de nous Un royaume Des Ça Nous sommes un royaume Des Sacris Ça dit Chacun de nous ici Le devoir Là n'est pas seulement Réservé au pasteur Mais c'est à nous tous Qui avons cru Qui avons donné Notre foi Notre coeur A Christ Amen Émeraude Ça dit Toi tel que tu es là Tu dois apprendre A prier Pour que la gloire De Dieu soit grande A l'église Hein Janna Je dois prier Chaque fois Quand je prie Je dis Seigneur Intensifie ta gloire Dans mon église On veut te voir Seigneur On veut que ta présence Soit efficace Opérationnelle Parce que là Où la gloire De Dieu Domine Le diable Ne peut pas Résister La Bible Dit là Où il y a sa présence Là où il y a la présence De Dieu Il y a l'absence Totale C'est la gloire De Dieu Qui fait fuir L'ennemi C'est la gloire C'est la gloire De Dieu Qui chasse Le diable Alléluia C'est pourquoi Le jour Où les philistins Ont mis la main Sur l'arche Ils sont partis Avec ça La Bible dit Qu'Israël Était resté faim Tu peux Tu es resté Débous Si tu as pris C'est important D'écouter ça Alléluia Alors je prends Le deuxième verset Acte des Apôtres Chapitre 28 A partir du verset 3 Jusqu'au verset 6ème On va lire rapidement On va prier Et nous allons Partir Amen Expressement On a essayé Un peu de vous attendre Parce que Connaissant qu'il y avait La grève Et puis voilà Vous allez nous excuser Pour ces quelques Nuites rétables Vous y êtes On va lire ensemble Alléluia C'est quel verset Là on commence Ok Amen J'avais ça aujourd'hui Dans mes pensées Le Saint-Esprit Il me parlait De ces chapitres Aujourd'hui Lisons quand même Pour ne pas Sortir de ce que je dis Est-ce qu'on peut lire A toi Alléluia Jard est-ce qu'on peut lire J'ai des nations Toi bien On va lire On va faire la lecture Amen Vous apprenez en même temps A lire la Bible Ça va Yedidia On va lire ensemble Amen A toi 1 2 3 Paul Ayant ramassé Un tas Des broussailles Et l'ayant mis Au feu Une vipère En sortie Par l'effet De la chaleur Et s'attacha A sa main Reste d'abord là Reste d'abord là On va répondre ça Encore à toi 1 2 3 Paul Paul ayant ramassé Un tas de broussailles Et l'ayant mis au feu Une vipère En sortie Par l'effet De la chaleur Et s'attacha A sa main Voici le récit Ici Paul arrive Dans une famille Il est accueilli Amen Après avoir échappé Bel et bien Dans une Naufrage Alléluia Suivez-moi Pendant que j'ai Médité sur ça Les saintes Me mettaient la chanson Il n'a pas dit Que tu coulerais Il n'a pas dit 5 Que tu sombrères 4 Il a dit 3 Alors Sinon Si ce n'était pas Encore Il n'a pas dit 6 Alléluia Elles ne peuvent pas Clamer les seigneurs Je vais t'apprendre ça Alléluia Donc Pendant que je méditais Les saintes Me disaient Dis A mes enfants Tous ceux qui pensent Peut-être faire un mouvement Ou se déplacer Le seigneur dit Tu ne couleras pas Tu vas aller Tu vas arriver Au bout Alléluia Il est celui qui garde Ton départ et ton arrivée Si tu peux acclamer Le seigneur Ça c'est le message Que le seigneur m'a donné Pendant la journée Alors que je méditais Sur ça Il me dit Dis à mes enfants Parce que Paul est arrivé ici Après avoir échappé A la mort Le bateau A coulé Mais Dieu lui avait dit Toi tu ne couleras pas Les autres vont tomber Mais toi tu ne tomberas pas Et Paul a dit Aux gens qui étaient Dans le même bateau Il leur a dit Quand il y aura Naufrage Ne vous jetez pas encore Dans la main Restez avec moi Alléluia La Bible dit Qu'il y avait Une très forte tempête Mais le vent Les a conduits Jusqu'au bord Ils sont arrivés En bonne santé Maintenant je reviens Ici Quand il arrive Maintenant Sur l'île De Malte L'île des barbares Une famille Va lui témoigner De la bienveillance Amen Ils l'ont accueilli J'ai béni A mon papa Il nous a dit Quelque chose Il dit Mon fils Dieu rentre Là où on l'a bien accueilli Il nous a donné Le principe De l'accueil De l'hospitalité Il me dit Tu sais pourquoi Je reviens chez vous La manière Dont vous m'avez honoré Vous m'avez accueilli Je dis Je regarde ma femme J'ai dit Waouh Il a commencé A enseigner A parler Pendant au moins Deux heures du temps Alléluia Il dit Tu sais pourquoi Dieu a dit Abraham L'année prochaine Quand je reviendrai Tu auras un fils Parce que Dieu Estait bien accueilli Apprends A bien accueillir Les gens Alléluia Je parlerai de ça Prochainement Alors Ils ont exercé L'hospitalité Quelqu'un venait D'échapper Belle et bien De la mort Il sort de l'eau Ça dit Il avait attrapé froid Alléluia Maintenant Ils vont l'accueillir Dans une maison Regardez Ce qui se passe Dans cette maison Là Il y avait Un feu Suivez-moi Très bien Il y avait Un feu Mais la flamme Était petite Parce que Cette flamme Était petite Et il a permis A un démon De vivre Dans cette maison Est-ce que Je me fais Entendre Je dis Que le feu C'est le Symbolisme De la gloire De Dieu Est-ce que Vous comprenez Le feu Même dans un rêve Quand tu vois Le feu Dans ta maison C'est le symbolisme De la gloire De Dieu Dans 1 Samuel Chapitre 1 A partir du verset 1 La Bible dit Qu'à cette époque La gloire De Dieu N'était plus Dans le temple Mais la flamme Non Mais la lampe Était restée allumée Il y avait une lampe Qui était restée allumée Et c'est Partant de Pourquoi ? Parce que Les enfants du pasteur Ils ont souillé Le temple Et le pasteur N'a pas sanctionné N'a pas frappé Alléluia C'est pourquoi Je vous ai dit Qu'un vrai pasteur C'est celui qui frappe Il a une houlette Et un bâton Et lui Parce qu'il n'avait pas frappé Il ne pouvait pas frapper Parce que c'était Ses propres enfants Qui prenaient Les femmes d'autrui Qui abusaient Qui faisaient De n'importe quoi Il y avait une liberté C'est pourquoi Moi à l'église Je ne suis pas papa On m'appelle pasteur Même mes enfants Appellent pasteur Alléluia A l'église Je ne suis pas votre ami Je reste papa C'est comme ça Amen N'ayez pas peur Alléluia Bref La Bible dit Vous allez lire ça A la maison Partant de cette petite lampe là C'est là où Dieu a appelé Samuel 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 Alors que le pasteur N'entendait rien Dieu ne parlait pas Au pasteur A ce moment là Dieu avait rejeté Le pasteur Parce qu'il permettait tout Il voulait faire Ce que ses enfants demandaient Il voulait faire Ce que le peuple voulait Alléluia Et Dieu se séparait de lui Le premier pasteur Qui a été tué par Dieu Dieu a tué ses enfants Et il a tué lui-même Alléluia Mais il y avait Un petit feu Qui était la présence De la gloire de Dieu Et parce qu'il y avait Même un petit Mais Dieu a parlé A Samuel Qui était devenu Le grand prophète En Israël Celui qui a établi Samuel Non Celui qui a établi Saoul Et qui a établi David Est-ce que vous comprenez Je reviens ici Alors La Bible dit que Il est arrivé Dans une famille Accueillie là-bas A bras ouverts Ils l'ont accueillie Ils sont partis Ils l'ont amené Autour d'un feu Comme l'illustration Que je vous ai donnée Pour les matangues En Afrique Où on mettait Un tas de pneus Est-ce que vous comprenez Et aussi Ils ont fait pareil Mais la Bible dit que Paul Ayant vu la flamme Il s'est rendu compte Que la flamme Ça c'est moi qui rajoute Il s'est rendu compte Que la flamme Qui était là Ne pouvait pas tenir Longtemps Parce que lui Il avait attrapé Froid Il a eu l'intention Une bonne intention Il dit non Je vais aller chercher La broussaille Pour venir Augmenter Rajouter Pour que la flamme Devienne Grande Même maintenant Regardez ce qui se passe Quand il est parti Prendre de la broussaille Pour venir Rallumer la flamme La Bible dit Une vipère Est sortie Et l'a piqué Alléluia Est-ce que quelqu'un Comprend quelque chose Alors ça veut dire Quoi je vais vous ouvrir Maintenant La révélation C'est que Là où La vipère ici C'est le type du diable La vipère C'est le type Des problèmes La vipère Représente le blocage La vipère Représente La maladie La vipère Représente Le divorce La vipère Représente La mort La vipère Représente L'instabilité La vipère Représente Plusieurs choses Qui sont là Pour nuire A l'enfant De Dieu Mais Elle vit Elle vivra Dans la maison Tout simplement Parce que Le feu Qui est là Et trop petit Hein papa Ils étaient là Les barbares Ils étaient nombreux C'est à dire Leur prière Ou la gloire Que eux Entretenaient là N'était pas suffisant Sinon Eux Auraient Pu remarquer La présence Du serpent Dans la maison Avant l'arrivée De Paul Ils ont su Qu'il y avait Un démon Dans la maison Quand Paul Est arrivé Quand Paul A ramener Une autre manière D'entretenir Le feu Parce que la Bible Il dit que le feu Brûlera Perpétuellement C'est à dire Leur flamme Allait Pour s'éteindre Paul a dit Non La nuit Est tellement longue Si je laisse Comme ça Avec le froid Là peut-être Je vais attraper De la fièvre Alors je vais Ramener le feu C'est comme ça Que le démon Qui était Dans la maison S'est manifesté Laisse moi Te dire une chose La gloire de Dieu Doit être Entretenue La gloire de Dieu On l'entretient Maintenant L'entretien De la gloire de Dieu C'est quelque chose Qui doit rester Paramétré Ou téléchargé En nous De la même manière Que tu entretiens Ta santé De la même manière Que tu entretiens Ton corps Ton visage Pour les filles Avant de sortir Tu dois regarder D'abord le miroir Ça ça s'appelle L'entretien Amen Tu t'entretiens Pour paraître Belle Ce n'est pas Mauvais Mais c'est comme ça Aussi Qu'on entretient La gloire de Dieu C'est pourquoi Je vous ai dit L'autre fois Quand je chante Et que les gens Ne sont pas touchés Au dedans de moi Je ne suis pas satisfait Au jour d'aujourd'hui Quand je chante Je suis content Quand les gens Me disent Papa Quand tu chantais Là J'étais malade J'étais guéri Quand tu as chanté Là J'avais Des problèmes Mais j'ai eu De l'assurance Alléluia Paul a pris soin Quand il a augmenté Les feux Il y a certains esprits Mauvais dans nos maisons Qui logent Dans nos maisons Parce que C'est eux qui voient Ils savent Que non ici Il n'y a pas La vie de la prière La prière N'est pas à la hauteur Les gens disent Merci Seigneur Pour la nourriture Et puis il dort Les gens passent Plus de temps Sur TikTok Quand on dit La prière Ça commence A faire ça Les gens passent Plus de temps Sur Facebook Quand c'est C'est de la rigolade Je ne m'adresse pas seulement A vous Parce que moi aussi Ça m'arrive des fois Mais je lutte contre ça Amen Il arrive des fois Tu es scotché Sur quelque chose Moi c'est plus Le documentaire Alléluia Et le diable a compris Si tu aimes ça Maintenant Il a mis Des gags On appelle ça gags Ils en ont mis Beaucoup maintenant Dès que tu finis Ils ont mis un autre Ils ont mis un autre Mais j'ai compris Ah ça c'est un piège Alléluia Et ça peut acclamer Le Seigneur Et plus tu mets Le temps Dans ces choses là La flamme Ces choses là Sont en train d'agir De réagir Sur la présence De Dieu Qui est en toi Là Ça faiblit Ça faiblit Ça diminue le feu Ça ne va pas S'éteindre complètement Parce que tu es Enfant de Dieu Tu auras une petite flamme Mais regardez Là où la flamme Est petite Toi même Tu ne pourras pas Entendre la voix de Dieu Dans le temple Du premier pasteur Et lui Lui le pasteur Ne pouvait pas entendre C'est un enfant Qui a commencé A écouter Dieu Alléluia Si c'était le pasteur De nos jours Comme ça Il allait chasser Cet enfant là Depuis Depuis quand Toi tu l'écoutes Moi je suis là Je ne l'écoute pas Alléluia Il y a des gens Qui sont persécutés Comme ça Comment Dieu Va te parler Et moi le pasteur Ne me parle pas Non Si le pasteur Tu ne pries pas Dieu te parle Le temps Papa Il va parler aux enfants Dans la maison Si toi papa Maman Tu ne pries pas Mais Dieu va Il va passer à côté Il va aller parler A l'enfant Parce que Samuel C'était un enfant Qu'ils ont dédié A l'église Alléluia La gloire de Dieu Je me limite Là on va prier La gloire de Dieu S'entretient Et là La gloire de Dieu S'entretient Les démons Eux-mêmes Se manifestent Et ils fuient Descends maintenant Le verset suivant Nous allons voir la suite Ce que Paul a fait Avec la gloire de Dieu Quand les barbares Virent L'animal suspendu A sa mère Ils se dirent Les uns aux autres Assurement Cet homme Est un meurtrier Puisque la justice N'a pas N'a pas voulu Le laisser Vivre Après qu'il a Été sauvé De la mer Ça maintenant C'est le monde C'est le jugement du monde Alléluia Pourquoi ? Parce que Paul était prisonnier En fait Il était expédié Par le gouvernement Pour aller passer La prison Dans une autre province Chez Mephésan C'est là Où ils ont croisé Cet accident Cet naufrage Et ça vous comprenez Or dans le plan De Dieu Il devait bâtir Une église Sur cette île là Dieu avait fait ça Pour qu'il reste Sur cette île Qu'il prêche aux gens Qu'il bâtisse Des églises là-bas Alléluia Maintenant Eux Comme ils n'ont pas La révélation Ils ont compris Que non Ah Dieu ne l'a pas C'est-à-dire Il a échappé À la justice du monde Mais Dieu ne l'a pas laissé Il a frappé encore Oh Tout ça C'est Dieu Qui avait planifié cela Certaines choses Que Dieu permet Dans nos vies Ça a aussi des buts Peut-être toi Tu n'as pas compris Regardons les réactions Ici Pour eux Ils ont dit que non C'est Dieu Qui l'a frappé N'est-ce pas Or lui Il est venu découvrir Les problèmes Qui étaient dans leur maison Sans les savoir Maman assis Une parenthèse Dans certaines maisons Quand tu es porteur De la gloire de Dieu Dès que tu arrives Tu peux y recevoir Une maladie Mais Dieu permet Condamné Et tombé sur Sur Jésus-Christ La souffrance De Jésus Tout ce que Jésus A reçu C'était destiné C'est nous Qui devrions Prendre ça Est-ce que quelqu'un A compris Maintenant Paul ici Est le type de Christ Chaque enfant de Dieu Est comme ça C'est-à-dire Quand tu pries Pour quelqu'un Qui est malade Sa maladie C'est toi Qui le prends Pour ensuite Aller le clouer C'est pourquoi Même la Bible Il dit N'impose pas Les mains Avec précipitation Parce que Chaque fois Quand tu pries Pour quelqu'un Qui est malade N'oublie pas Cette notion-là Il ne faut pas avoir peur Mais je vais t'expliquer Comment lui Il a réagi Tu dois être en mesure De prendre Ce que la personne a Toi tu connais La poubelle Tu sais Où aller jeter ça C'est comme Un médecin Lui son problème C'est de laver Nettoyer la personne Qui a fait ses besoins-là Aller jeter dans la poubelle Maintenant Paul ici En même temps Il joue le rôle de Christ Alléluia Merci Saint-Esprit Il arrive Dans une maison Où il y avait la pauvreté Sans qu'eux le sachent Mais lui Quand il est arrivé La pauvreté L'a attaqué En d'autres temps Il voulait dire Mais qui es-tu Pour venir me troubler ici Marc chapitre 5 La Bible dit Quand Jésus A atterri Sur l'île De Gadara L'homme Qui vivait Dans le cimetière Le fou Il est venu Il a dit Qu'y a-t-il Entre nous Toi et nous Parce que notre temps N'est pas encore arrivé Dans toutes les maisons Il y a des esprits Impirissants Comme ça Si toi tu viens Avec Dieu Il y a aussi Un protocole spirituel C'est pourquoi Il y a des gens Qui sont entrés Dans certaines maisons Ils sont sortis Avec des problèmes Oui Regardez Paul Il est venu Le serpent Habitait dans une maison Où il est parti Mettre les pieds Et le serpent A sauté sur lui Mais Dieu A permis ça Parce que Paul A une antidote Au-dedans de lui Le serpent Ne peut pas tuer Paul Alléluia Est-ce que je parle Un Paul A une Paulette Cet après-midi Oh là là Est-ce que les Paul Et les Paulettes Sont là Si tu es Paul Et Paulette Acclame pour le Seigneur Regarde Partout où tu iras Tu seras porteur De solution Je n'entends pas Ton amène Papa Tu peux être Dans l'avion A cause de toi La mort Ne peut pas emporter Des gens Toi tu peux L'absorber Et quand tu le prends Toi tu vas Le clouer à la croix Et tu sauves La famille C'est-à-dire Cette famille Était sauvée Du serpent A cause De Paul Paul qui est le type De Christ Le châtiment Qui nous condamnait Est tombé Sur Jésus Des risques Il était Il s'est fait pauvre Pour que toi Et moi Nous soyons Ah Restons dans les textes Maintenant Pour ne pas sortir Et ils ont cru Que c'est Dieu Qui a frappé Paul Parce qu'il était Condamné Verset suivant Je n'ai pas préparé Tout ça Excusez-moi Ça vient Alors Regardez maintenant Regardez avec moi Ce que Paul fait Sublime tu comprends Qu'est-ce que Paul fait Est-ce qu'on peut lire A toi Une Deux Trois Paul C'est quoi L'animal Dans le feu Et n'est ressenti Aucun Mal Est-ce qu'on peut Acclamer la parole De Dieu Aïe 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 Regardez papa Les problèmes Des autres Ne te fera Aucun mal Alléluia La maladie Des autres Ne te fera Aucun mal C'est pourquoi La Bible Il te ferait La guerre Ils te vaincront Jamais Le Covid Des autres Ne t'amènera Pas à la mort Au nom de Jésus Christ La pauvreté Des autres Ne va pas te ruiner Au nom de Jésus Mais qu'est-ce qu'il a fait Quel était son secret Paul savait Que ce démon là Il a peur du feu Comme je vous ai dit Le diable n'a pas peur De l'eau Le diable n'a pas peur De la mer Le diable n'a pas peur Du désert Le diable n'a pas peur De la forêt Mais il y a un secteur Que le diable a peur Ça s'appelle le feu Dis avec moi le feu Dis avec moi le feu Alors un enfant de Dieu Doit avoir la notion De faire des prières De feu dans sa maison Alléluia Le diable habite Dans la mer Dans la forêt Il y a des esprits Mais là où il y a le feu Même le diable Le tremble Jusqu'aujourd'hui Quand il a su Qu'il a transporté Il y a un serpent Qu'il a piqué Alléluia Il n'a pas pleuré Amen Qu'est-ce qu'il a fait Il est parti là Où il y avait la gloire De Dieu Il est parti là Où il y avait la prière Il est parti là Où il y avait la flamme Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris sa main Il a fait ça Alléluia Fais ça avec moi Fais ça C'est un acte prophétique Noéla Fais ça maintenant Pendant que tu fais ça Le serpent Qui t'est attaché A ta main Est en train de tomber Dans le feu Pendant que tu fais ça Le serpent Attaché sur ta vie Tombe Pendant que tu fais ça La maladie attachée La mort attachée Sur ton âme Tombe Pendant que tu fais ça C'est un acte prophétique Tu es libéré Des esprits impurs Tu es libéré De la pauvreté Tu es libéré Le sein de la mort Tu es libéré Des envoûtements Sécoume maintenant Sécoume maintenant Sécoume maintenant Sécoume maintenant Lève-toi Commence à prier Lève-toi Commence à prier Commence à secouer maintenant Commence à secouer maintenant Commence à secouer maintenant En nom de Jésus Père je secoue Tous mes problèmes Je secoue la pauvreté Je secoue L'envoûtement Dans le feu Je secoue maintenant Commence à prier Lève la voile Commence à prier Commence à prier Manda Mama Cheke Baba Manda Brossé Terababa Tout ce qui est attaché sur ma main, tout ce qui est attaché sur mon corps, tout ce qui est attaché sur mon âme est secoué dans le feu, commence à prier, commence à secouer, secouer le serpent dans le feu, secouer le serpent dans le feu. Commence à secouer, commence à secouer, commence à secouer le feu, dans le feu, dans le feu, que le serpent tombe dans le feu, le serpent de ta famille tombe dans le feu, le sorcer, la sorcellerie tombe dans le feu, l'envoûtement tombe dans le feu, la pauvreté tombe dans le feu, secouer, secouer maintenant, secouer maintenant, secouer maintenant. Tout ce qui est attaché à toi Tout ce que tu transportes Tout ce qu'il y a sur ton dos Tout ce qu'il y a sur ton visage Tombe dans le feu Commence à secouer Manda Ramama Continue à prier Continue à prier Libère-toi 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 Commence à secouer Ce qui t'est bloqué Gère ça dans le feu Gère ça dans le feu Gère ça dans le feu Libère maintenant Que cela tombe Que cela crame maintenant Que cela crame maintenant In Jesus' name Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous allons secouer tous les serpents Tous les problèmes de l'église Tous les problèmes attachés Sous les membres de cette église Même ceux qui ne sont pas là Même ceux qui nous suivent en direct maintenant Nous prions maintenant Au nom de Jésus Tu es Paul Moi je suis Paul Commence à taper les mains Prends tous ces problèmes Jette-les dans le feu maintenant Jette-les dans le feu maintenant Commence à balayer Manda-ra-ma-ma Eke-ba-ba-san-da-ra-ba-ba Yoko-ba-san-da-ra-ba-ba Manda-ra-ba-she Manda-ra-ba-ba Père Je viens balayer Je viens balayer Tout les problématiques de l'église Tout les problématiques de l'église Dans la vie des membres de l'église Père Je viens maintenant Manda-ra-ma-se-ke-ba-ba-ba Yondo-ba-ba-se-terra-ba-ba Commence à balayer Commence à balayer Il n'y aura pas de mort Dans cette église Il n'y aura pas de stéril Dans cette église Il n'y aura pas d'accident Il n'y aura pas de roco-mama Il n'y aura pas de sacrifice Manda-ra-ma-se-ke-ba-ba-se-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa-ke-ba-sa- Nous allons prier pour cette semaine. Tout ce que l'ennemi avait préparé contre nous, nous allons le secouer dans ce feu. Que le feu commence à brûler tout ce qui t'attend demain. Tout ce qui a été planifié pour la journée de jeudi, la journée de vendredi, de samedi ainsi que le dimanche. Tout ce qui a été préparé d'avance pour cette année, prends cela par la foi. Jette ce serpent dans le feu au nom de Jésus Christ. Alléluia. J'attends quelqu'un prier même à la maison. J'attends quelqu'un prier même à la maison. Tape bien le maire. Prends le serpent qui demeure dans ta maison. Jette-le le feu. Prends le serpent qui est dans ta maison. Le serpent de la maladie. Le serpent de l'envoûtement. Le serpent de la sorcellerie. Le serpent de l'échec. Le serpent de blocage. Tout serpent dans ma maison. Je vous jette dans le feu. Tout serpent dans ma maison. Je vous jette dans la gloire de Dieu. Vous êtes brûlés. Vous êtes consommés. Vous êtes neutralisés. Vous êtes paralysés. Vous êtes paralysés. Que le feu vous paralyse. Saribou, sandara, bababa, bababa, bababa. Toutes personnes serpents. Des hommes serpents. Des femmes serpents. À tes côtés. Secoulez dans le feu. Au nom de Jésus. Que ce ne plus. Alléluia. Les envoyés du diable. Les hommes serpents. Les femmes serpents. Autour de moi. Je vous secoue dans le feu. La gloire de Dieu que je transporte. Raka ma 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 ma. Je tape mes mains. Je prie. Je tape mes mains. Je prie. Je tape mes mains. Je prie. Je tape mes mains. Je tape mes mains. Je prie. Manda Rekoba. Marobo Sendebra. Yeke Baba Baba Baba. Yanda Brossete Baba. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Raba Sheke Baba Sendebra Baba. Alléluia. Père au nom de Jésus Christ. Par l'autorité et le pouvoir que tu m'as donné. Je lève la gloire de Dieu. Je lève le nom de Jésus. Je lève ta présence en cette église. Au dessus de tout pouvoir maléfique. J'ai rétabli la gloire de Dieu dans cette église. Au dessus de tout pouvoir maléfique. Je rétabli le nom de Jésus. Au dessus de la divinité des principautés. Au dessus de tout serpent. Il est écrit. Voici le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. De marcher sur les serpents. Sur les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi. J'élève l'autorité de Christ. J'élève la croix de Jésus Christ. Dans ce ministère. Dans cette église. Au dessus de tout sorcier. Au dessus de tout sorcière. Au dessus de principautés. Au dessus de Dieu de ce siècle. Au dessus de la sorcellerie. Au dessus de le cultisme. Au dessus de la franc-maçonnerie. Au dessus de la magie. Que l'autorité. Que la gloire du nom de Jésus. Soit rétablie. Seigneur prend ta place. Domine en ce lieu. Domine en ce lieu. Domine en ce lieu. Qu'aucun sorcier ne domine. Qu'aucun sorcier ne règne. Qu'aucun serpent ne règne. Ne vive en ce lieu. Tous serpents qui vivent en ce lieu. Tous serpents qui régnent en ce lieu. Et automatiquement. C'est quoi dans le fait. Et juger dans le fait. Et brûler dans le fait. Au nom de Jésus. Cheikh et Brassataraba. Que ta gloire descendre. La gloire que nous prenons maintenant. Nous la transportons dans nos maisons. Tous les petits serpents. Qui vivaient dans nos maisons. Sont instantanément consumés. Tous les serpents. Dans la vie de nos enfants. Sont maintenant brûlés, consumés. Vous êtes tous neutralisés. Paralysés. Châtés au feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rétablis ta gloire. Ta présence dans nos vies. Merci pour ce temps que nous avons passé. Merci pour ce temps que nous avons passé. Merci pour ce temps que nous avons passé. Le feu monte dans ton corps. Le feu monte dans ton âme. Le feu monte dans ton esprit. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce que le serpent avait attaché. Sur ton corps. Sur ton dos. Sur ton visage. Sur tes pieds. Sont tentés de cramer maintenant. Sont tentés de cramer maintenant. La gloire de Dieu est tentés de tout détruire. La gloire de Dieu est tentés de tout cramer. Elle est tentés de tout cramer. Elle est tentés de tout cramer. Au nom de Jésus. tu sortiras d'ici libéré tu partiras d'ici libéré au nom de Jésus Christ j'appelle la servante de Dieu Gaël pour venir proclamer et recommander encore cette semaine entre les mains du Seigneur restez calme nous allons recevoir la servante de Dieu tu partiras d'ici libéré Amen est-ce que vous pouvez répéter après moi Seigneur Jésus je déclare qu'en cette soirée marque un renouveau que tout esprit de serpent dans ma vie que tout esprit de serpent dans mes finances que tout esprit de serpent dans mes études dans les études de mes frères, de mes soeurs, de mes enfants je déclare maintenant que tout esprit d'échec soit maintenant consumé par le feu au nom puissant de Jésus Christ est-ce que tu peux encore proclamer taper des mains est-ce que tu peux encore détruire dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes frères, dans la vie de tes soeurs dans la vie de tes parents, même dans la vie de tes amis dans ta maison, dans la maison de tes frères, dans la maison de tes soeurs que tout esprit de serpent soit maintenant brûlé par le feu au nom puissant de Jésus Christ oui que ce feu ardent, le puissant ardent qui était sur la montagne qu'il se manifeste maintenant dans ta vie qu'il se manifeste maintenant dans ta maison je calcine au nom puissant de Jésus Christ tout esprit de serpent qui t'avait tenu tout esprit de serpent qui était dans ta vie tout esprit de serpent qui contrôlait ton âme tout esprit de serpent qui contrôlait ta productivité je déclare maintenant que ce serpent soit brûlé que ce serpent soit brûlé que ce serpent soit brûlé oui Seigneur nous voulons ton feu, ton feu, ton feu encore de ton feu dans nos vies encore plus de ton feu dans nos vies ton feu dans nos pensées ton feu dans nos pensées ton feu dans nos études ton feu dans nos projets au nom puissant de Jésus Christ Seigneur je déclare maintenant que tout esprit de serpent dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère soit maintenant définitivement calciné par le feu au nom puissant de Jésus Christ Seigneur qu'il ne reste même pas un pourcentage de lui au nom puissant de Jésus Christ que là où mon frère, là où ma soeur était limitée dans ses études par un esprit de serpent que ce serpent tombe maintenant au nom puissant de Jésus Christ et qu'il brûle par le feu au nom puissant de Jésus Christ et je déclare que la famille de mon frère, la famille de ma soeur ne soit plus contrôlée par un serpent au nom puissant de Jésus Christ et que tout serpent qui s'était levé dans cette église tombe maintenant au nom puissant de Jésus Christ que tout serpent qui nous aveuglé tombe maintenant au nom puissant de Jésus Christ que tout serpent qui se considérait comme parapluie au-dessus de cette église soit brisé maintenant au nom puissant de Jésus Christ maintenant nous allons simplement prier déclarer maintenant que tout plafond qui s'était mis au-dessus de nous dans cette église pour nous empêcher de recevoir soit brisé déclare que le voile s'ouvre dans cette église est-ce que tu peux prier ? Est-ce que tu peux taper des mains ? Est-ce que tu peux ouvrir le ciel au-dessus de nous ? Est-ce que le serpent tombe ? Que le serpent tombe ? Que le plafond s'ouvre maintenant au nom puissant de Jésus Christ que tout parapluie qui s'était mis au-dessus de nous pour recevoir qu'il puisse maintenant être brisé au nom puissant de Jésus Christ oui que le plafond s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le voile soit brisé d'en haut jusqu'en bas que tout esprit de serpent qui nous empêchait de recevoir soit brisé maintenant au nom puissant de Jésus Christ que tout serpent qui s'utilisait comme plafond soit maintenant brisé au nom puissant de Jésus Christ dans la jeunesse, dans l'église, dans tous les services, auprès du pasteur que tout esprit de serpent soit anéanti maintenant par le feu au nom puissant de Jésus Christ au nom puissant de Jésus Christ au nom puissant de Jésus Christ Seigneur Jésus, merci merci Seigneur parce que je crois que dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, des serpents sont tombés je crois que dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, des situations sont débloquées dans ma propre vie également, au nom puissant de Jésus Christ je déclare maintenant que nous repartons tous comme nous ne sommes pas venus nous repartons totalement différents au nom puissant de Jésus Christ nous repartons légers mais accompagnés de ta grâce maintenant au nom puissant de Jésus Christ et je déclare maintenant que les finances de mon frère, les finances de ma soeur soient maintenant rétablies au nom puissant de Jésus Christ je déclare que toute personne qui avait des attentes administratives au sujet de dossiers, de papiers soit maintenant débloquée au nom puissant de Jésus Christ je déclare maintenant que tout problème de banque, de compte bancaire soit maintenant débloqué au nom puissant de Jésus Christ je déclare maintenant également que tout échec scolaire soit anéanti et soit rétabli au nom puissant de Jésus Christ que la victoire nous accompagne, que la grâce nous accompagne que la réussite nous accompagne, accompagne mon frère, accompagne ma soeur maintenant au nom puissant de Jésus Christ et Seigneur je déclare que de la même façon que tu m'es fait grâce dans mes études que tu fasses grâce à toute la jeunesse, l'MPO au nom puissant de Jésus Christ Seigneur que nous puissions tous avoir de bon travail au nom puissant de Jésus Christ Seigneur débloque les situations, débloque les portes au nom puissant de Jésus Christ et je déclare maintenant pour finir Seigneur que tout mariage qui était bloqué et tout mariage qui était anéanti, tout mariage qui était ralenti soit maintenant rétabli au nom puissant de Jésus Christ Seigneur merci, merci pour ta grâce, merci pour ta gloire merci parce que Saint-Esprit tu nous parles, toi le Dieu fidèle, toi notre meilleur ami je déclare maintenant que nous puissions rentrer en paix, que nous puissions rentrer dans la joie et que nous puissions tous rentrer tel que Seigneur que nous soyons tous des flammes de feu au nom puissant de Jésus Christ Seigneur que ce feu que nous avons compris, que nous avons pris en cette soirée également ici que nous puissions le ramener dans nos demeures au nom puissant de Jésus Christ que nous puissions le véhiculer dans la vie de nos familles au nom puissant de Jésus Christ et que ce même feu nous suive demain au travail, nous suive à l'école il nous suive dans tous nos projets au nom puissant de Jésus Christ j'ai ainsi prié, Amen est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur Jésus Christ ? Amen nous nous retrouvons chaque matin pour nos prières matinales vous pouvez nous suivre dès 5h du matin, Amen sur la page Facebook LMPE Paris et nous nous retrouverons également jeudi de 18h30 à 19h30, Amen je vous souhaite une bonne soirée et que mon Dieu vous bénisse Ciao, ciao 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 Merci.